Dans cette vidéo, je te montre comment faire la publicité sur Facebook avec le business manager, le gestionnaire de publicité du business manager en 2023. Il y a énormément de mises à jour sur Facebook et plusieurs personnes sont bloquées parce qu'ils n'arrivent pas évidemment à faire une publicité sur Facebook en 2023. Suis ce tutoriel jusqu'à la fin. Je vais te montrer étape par étape comment je fais pour créer une publicité. Ne saute aucune minute si tu veux toi-même faire tes publicités afin que tes publicités ne soient plus rejetées et que ton compte publicité ne soit plus bannis. On se retrouve donc juste après l'intro. Qui suis-je pour te parler de publicité sur Facebook ? Si tu ne me connais pas, si tu viens d'arriver sur la chaîne, Raouny Oba c'est mon nom. J'entreprends sur Internet depuis 2 à 3 ans maintenant. J'accompagne les entreprises de par le monde à faire x 10 les chiffres d'affaires grâce à la publicité en ligne. J'ai créé cette chaîne pour t'aider à mettre fin au blocage que ce soit sur Facebook, sur Paypal et tout ce que tu connais. Si le sujet t'intéresse, tu peux t'abonner sur cette chaîne parce que je publie minimum 3 vidéos chaque semaine qui parlent des thématiques comme les blocages sur Facebook, la publicité en ligne, les blocages sur Paypal, en fait tout type de problème que tu peux rencontrer avec Internet. On te retrouve dans le suivant sur mon écran. Voici donc comment faire pour l'ensemble de la publicité. Vous allez vous rendre à l'objection de la publicité. Vous allez taper Facebook.com slash ADS Manager. Donc ça va vous rendre dans cette partie ici. Vous allez cliquer sur Créer. Après avoir cliqué sur Créer, vous allez partir sur Trouver un objectif. Appliquer bêtement comme je suis à vous montrer. Si vous voulez peut-être prendre le trafic, vous prenez le trafic. Ici, on va prendre un objectif tout bête. Vente. Donc là, je vais cliquer sur Continuer. Après avoir cliqué sur Continuer, voici ce qui va arriver ici. Je vais nommer ma campagne. Je peux mettre campagne 1 si je veux. Mais là, on dit catégorie. C'est très important. Donc les choses ont changé. Vous devez prendre soit logement ou wine, soit crédit, n'importe quoi. Mais vous prenez une catégorie. Sélectionner les pays très importants à ce niveau. Vous devez sélectionner le pays dans lequel vous faites la publicité. Si c'est au Bénin, vous mettez Bénin. Si c'est au Cameroun. Vous mettez au Cameroun. Si vous faites la publicité, si vous avez plusieurs pays, vous devez sélectionner les trois pays. Donc ici, par exemple, vous voyez, j'ai mis Bénin parce que je fais la pub au Bénin. Je fais également la pub au Cameroun. Donc je vais venir ici. Je cherche Cameroun. Donc je viens ici, je coche Cameroun. Je fais également Côte d'Ivoire. Je vais cocher Côte d'Ivoire. Une région très importante ici. Vous pouvez mettre l'espace économique européen. Même si vous êtes en Afrique, ça va prendre. Vous allez appliquer ça tout bêtement. Donc vous devez cocher ces trois endroits. Sinon, vous aurez des problèmes. Budget de la campagne. Je vais partir en optimisation du budget. Si je mets le budget, je pourrais mettre 5 dollars si je veux. Après, je clique sur le suivant. Ici, je mets campagne 2. Campagne 1 pour moi. Si vous devez choisir, ça dirige soit sur votre site web, soit sur une application des messages. Et il faut toujours faire en sorte que les rouges y disparaissent. On dit, cliquez pour choisir. Bon, ok. Ça, c'est la page. C'est ici qu'on choisit la page. Si vous voulez changer de page, c'est ici. Vous pouvez changer de page. Moi, je vais laisser cette page. Mais là, on ne peut pas. Pour les pubs et les dirigeants, ça ne peut pas choisir deux destinations. On a choisi le message uniquement. Ouais, le rouge et ça va disparaître. Ouais, ça a disparu. Ici, bien évidemment, on met la date. On met la date. À ce niveau, si on choisit l'audience. J'imagine que vous connaissez l'audience. Donc, à ce niveau-ci. Bon, je n'ai pas enregistré l'audience. Si on peut choisir les lieux. On choisit, soit peut-être le binaire. Dans la Côte d'Ivoire. Ils ont choisi le jeu. Mais moi, je vais dire ça comme ça. Je n'ai pas trop de problème. Donc, je clique. Ensuite, ce suivant. Ici, également. Pour me retrouver, je mets campagne. Ici. Au niveau de la campagne, voilà. Ici, on peut remettre l'image de la campagne et le test. Donc, l'image peut choisir une main dans le compte publicitaire. Ou sur la page. On voit les images du compte publicitaire, ici. Ça, c'est toutes les images. Ici, ce sont les images du compte publicitaire. Ce sont les images de la page. Donc, en passant le temps, ça charge. Voilà. Ici, je vois des blocages de compte publicitaire. Donc, je peux prendre cette image-ci. Terminé. Maintenant, je vais prendre mon test. Je peux aller sur la page pour prendre mon test. Je vais chercher un de mon test sur la page. Je vais venir ici. Je vais mettre ça. Je vais essayer de corriger. Je vais pas me prendre des trucs en gras. Histoire que fais ce que vous ne me bloque pas. Donc, une fois que c'est fait, je peux cliquer dans ce publier. Publier. Après avoir quitté ce publier, la pub, la pub à un coup d'examen. Donc, on va présenter ce qu'on examine si tout correspond à la pub. Et la pub va passer. Si vous appliquez ça, vos publicités ne seront plus rejetées. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu sais maintenant comment lancer une publicité sur Facebook. Si tu as un compte publicitaire ou bien tu veux acheter un business manager ou tu veux qu'on lance tes publicités, tu peux m'écrire sur WhatsApp, sur le numéro, juste en dessous de la vidéo. On se retrouve donc dans une autre vidéo. Ciao, ciao. Ciao.